Je trouve que c'est quand même malaisant, je trouve. Le petit cœur est mignon et tout. C'est un peu... C'est trop deep, tu vois, avec les symboles de scorpion, les signes du centirac, tu vois. Qualité du cœur, des notes de la tête. Mais c'est que la tête, en fait, c'est cringe. En fait, c'est la grosse bouche, là, en or, là, qui... Ça, c'est fort. Je vais baisser un peu, là, parce que le dom-dôme, ça envoie les bases, gros. Bon, je n'ai pas la tablette à bêtises. Ça se fera sur le PC parce que la tablette recharge. Donc, ça va être des énigmes du type... Vous voyez, l'horoscope. Tout en anglais et tout, ça va être bien. Ah, je n'ai pas fait le tweet. Si je ne fais pas le tweet, je n'ai pas fait la photo cringe. Attendez. Ah ! Bon, je suis en high. Oh, c'est Resident Evil 8, là, ou quoi que ce soit. Est-ce que ça rame ? Oh, ça se pourrait. Oh ! Attendez, il faut que je vérifie. Non, ça va ? Ça va ? Non, ça va pas, ça va. Alors, il faut que je fasse le tweet. Eux, le tweet ? Bah oui, parce que j'ai dû redémarrer, du coup. Ah, les ouf. Ça, c'est quand je commence en time. Besoin de votre cerveau pour les énigmes. J'ai eu 8 crevées, moi. Ah, et tout en... Ah, oui, tout en. Bah oui. Tout en clavier anglais, bien sûr. Ça, c'est... Quand on ne sait pas taper sans regarder le clavier. Quand on ne sait plus. Parce que j'ai su. Putain temps. Maintenant, je n'ai plus. Quand je regarde, je suis tac, 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 comme un boomer. Eh oui, au travail, c'est ça. Je fais tout à la souris, t'es clic, clic, clic. Je ne fais pas les raccourcis, là. Ah non, ça, c'est pas possible. Fois, quand des fois, je vois des... Les vieux, ils ne veulent pas apprendre. C'est un nouveau truc. C'est vrai comme d'habitude. Putain. Ce n'est pas des beaucoup plus vieux que moi, en plus. C'est un but, hein. Je critique, je critique, mais bon. Ce sont chantilles, les collègues. À part les vieux qui cringe, comme je disais sur... Eh, mais t'as un clavier mécanique. Un clavier sans fil qui date d'il y a... Je ne sais pas de combien de temps il date, mais il date. Mais il est bien. Petit Logitech, oui, il fait du bruit, il est en crassé. Pourtant, je l'ai nettoyé. J'ai enlevé toutes les touches et tout. Alors, il faut que je fasse une tête. Je vais faire la tête. Ça fait un peu peur. Ça me barre. Eh, un truc chelou. Je vois sur mes nouvelles lunettes, là, en filigrane, il y a un petit logo que je ne vois pas quand j'ai les lunettes, mais on le voit vraiment bien quand tu regardes comme ça. C'est bizarre, non ? Ça vous le fait ? Ça vous arrivez, ça, déjà ? Sur des lunettes ? Je me dis, mais c'est quoi ces verres ? C'est les verres d'occasion qu'il m'a mis ? C'est les verres d'essai de la boutique ? Ou quoi que ce soit ? C'est peut-être pour ça que je ne vois rien. Que ça me fait mal au crâne. Ah oui ? C'est la première fois que j'ai ça, non ? Je n'ai jamais eu des verres avec des... C'est les watermarks pour les auteurs. C'est le graphiste qui ne veut pas se faire pirater son travail et le faire reposter sur des sites. Donc, je refais New Game. Ici, on crédite ça. Alors, les inigues. Bon, est-ce que vous êtes prêts à faire des inigues ? Alors, attendez, je suis mis. Mais est-ce que je ne voyais plus le son ? Le niveau sonore. Le niveau sonore des sons sonore. Alors, il y a plus invisibilité. Pour des lunettes, c'est normal. FDR ! Attends, il faut aller chercher la blague. Attends, attends. FDR, voilà. Le festival les plus grand de la blague. Et oui, parce que du coup, il faut que je le fasse sur le PC, là. La tablette. Hop. Donc, pas de contexte. On sait pas ce qu'on fout, là. Attends, parce que du coup, j'avais plus mes niveaux sonore. Alors, vous me dites, si jamais le son vient vraiment trop fort et tout, vous me disiez. Je peux interagir avec mes couilles. Get Lioki. Ah oui, la clé du lion. OK. Ah, un petit Zosie, là. Ah, petit testé, que petit Pelli. Ah, ouais. Petit Zosie. Get Zorayaki. C'est quoi Zoria ? La clé du Zoria, OK. Ah oui, la clé du bélier, d'Aries, OK. J'ai l'inventory, mais j'ai pas une clé gratos, des fois. Ah oui, oh, c'est, oh, c'est creep. Petite poupée Hellraiser, là. Ah, mais c'était pas la poupée, le Cree, en fait. Enfin, genre, mais il y a que le haut, il y a des clous, en fait. Bon, ça a pas l'air du tout cringe, ça, du tout. C'est quoi, c'est de la pluie, il pleut ? Il pleut dans la maison ? Taurus. Putain, mais c'est Chevalier du Zodiaque, là, ou quoi que ce soit ? Juicin Seillard ? Les Météores de Bataire ? Ti, 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 ti. Ti, ah, mais on peut les ouvrir, OMG ? Mais oui, mais il y a... Putain, cette clé géante pique. Je pique. Alors, du coup, c'est celle-là ? Ouais. C'est parti, les Enigues. C'est parti, là, regardez. Tati, ti, 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 ti. D'accord. Mais t'es l'ordre de Bataire. Eh, 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 eh. C'est quand il faut une toilette, non ? Il fait des bitters de ce cul. J'ai l'impression qu'on est insensiblement en train de déraper ici. Eh, eh, eh. Eh, 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 eh. S'envoient bien connus dans le milieu, hein, le milieu, t'es lépée, donc. appelle moi si t'as besoin d'aide à ce numéro ah d'accord ah alors petit rond, petit 2, petit truc, petit sperme rond de sperme un rond de sperme, alors du coup faut que je regarde alors ça fait 1, 2, 3 au 123 c'est ça ? ah non mais en fait il n'y a pas besoin de traduire le némésis, ah oui d'aimer aide nous attends il est où le rond allo putain les doom doom là, les grosses bas ça sont chiantes c'est quoi j'appelle salut Martin c'est Zoria appelle moi quand j'ai besoin d'aide oui bah j'ai besoin d'aide qu'est ce qu'il faut faire quoi ? ah c'est mon perso qui a dit arrête de me torturer c'est ça mon coeur arrête mes deux parce que quand j'essaye de toucher à ça ça me fait mal au coeur mais j'en sais rien il n'y a rien qui a été expliqué je ne sais pas qui je suis ce que je fous là oh non mais je vois bien le genre alors après pour un jeu d'énigme limite escape room bon c'est très chatoyant c'est la même pièce copier coller oh play oui play oui mais faut que tu me dises alors flèche rond flèche m zizi oh mais comment je sais abc ah ah non c'est juste le reflet oui mais je sais pas à quoi ça correspond si c'est par ordre ah c'est connu ça non non viens de là ah y'est ah y'est j'ai fait qu'est ce que c'est faut que je joue tout ça ou c'est ce que moi je venais de jouer ah putain je sais plus merde attendez ouais ok merde le genox field eh oui c'est tchou 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 je t'ai concentré ce wedding je sais plus c'est et c'est quoi ah c'est c'est ah ok voilà et là c'est bon c'était pas ça ça a rien ouvert ça va pas donner un truc parce que bah si c'est ça écoutez pro coco ou baroque style style j'ai un asset de manoir dans mon dans mon dans mon enriol je vais le copier coller bonsoir yugi mais du coup ça a rien fait attends j'ai joué le bon truc là ah fallait savoir il fallait me l'ouvrir c'est très sombre là c'est la clé du roi bon bah là tout est bon énorme clé mais les clés géantes il y a toujours ce marché de la clé géante alors du coup je pourrais pas revenir téléphoner si tout va bien ok pour l'instant vos cerveaux n'ont pas été mis à contribution arrêtez avec ces boum boum ça s'ouvre petite danseuse c'est point de sauvegarde ok c'est pas du tout découjus il y a une vraie unité ah bah il y a une vraie unité bonsoir c'est une vraie unité gros cerveau ouais regardez c'est scary on aurait jamais vu ça dans des films comme Freddy par exemple j'allais le prendre MDR le jeu il n'y a pas de monstre je crois c'est vraiment juste des inignes nuls on va voir si c'est bien non trop bien non 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 c'est pas bien 14 balles tu vois un jeu avec des décors comme ça tu sais que c'est pas bien ça tu sais que non non mais à ce prix là 14 balles écoute le alors oh ça parle de Fibonacci la séquence du Fibonacci est l'une des plus fameuses formules de mathématiques chaque nombre et la séquence chaque nombre et la séquence c'est la somme des deux précédents alors la séquence ça fait 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 et so on et ainsi de suite quotient mathématiques c'est écrit xn plus 2 xn plus 1 plus xn mais ça c'est gratuit normalement ça ça c'est gratos il n'y a pas à payer pour ça moi je ne paye pas regardez oh ça c'est moi mon gros cerveau est tellement gros il sort de ma tête et il forme un petit ange c'est quand je suis c'est quand je serai vieux genre l'an prochain ender alors là c'est la suite de Fibonacci alors les petits traits c'est entre la vague et la flèche le hmm c'est ok il y a trop il y a que des énigmes c'est un jeu c'est un jeu basé là dessus donc bon à la limite non c'est ah oui d'accord et là si je fais ça ça ne tourne pas ça ah oui d'accord je peux en bouger avec certains attendez je fais des trucs je crois qu'ils ont payé les droits ah bah c'est ils se disent c'est libre de droit mais non les interprétations ne sont pas libres de droit donc aïe aïe j'ai mal qu'est-ce que c'est épique wow mais à quoi ça sert de me donner ça alors que j'ai un briquet tout à l'heure et je peux plus le prendre du coup il est même pas dans mon inventaire bon bah va falloir prendre des notes on va appeler notre copine attendez c'est comment c'était ça non c'est elle est censée m'aider si Nadia je suis je suis une vieille personne je suis Zoria je suis Zoria je ne suis pas disponible je suis pas là les 5 messages Zoria Larousse c'est Zora Larousse c'est alors nous allons petit carnet à Zenig car le cerveau requiert le papier la plume est plus forte que l'épée Zora Larousse moi-même j'ai aucune idée enfin je connais je connais le nom mais même moi quand j'étais petit c'était déjà une rêve de vieux t'inquiète alors nous allons employer le langage visuel parce que je sais que c'est des symboles alors le 2 il doit être entre entre les wag et la flèche paf le il est derrière il est derrière la flèche et enfin tchac tchac il est pas à droite mais pas à droite de droite genre Marine Le Pen ou quoi que ce soit pas à droite de droite oh non mais putain le volume sonore du cul quoi je baisse ça pour moi je vais mourir je baisse un peu parce que là on est pas des sauvages quand même bon alors donc du coup du coup il faut attendez j'ai pas fini mais je sais pas parce que je faut que je fasse combien de symboles de toute façon il faut que le 2 soit entre les vagues ouais mais il faut peut-être que je mette les trucs dans le bon sens de toute façon non on s'en fout bon ça va me saouler celui-là je peux pas le bouger mais du coup je regarde où en fait je regarde dans les trous là parce que genre là le 2 il faut qu'il soit entre mais entre genre entouré vraiment entre la vague et on a dit la flèche bah là techniquement c'est le cas le M il doit être derrière la flèche il faut pas que le truc soit pas à droite bah oui mais là c'est ce qui se passe donc ça ne va pas non là j'ai le truc qui serait bien sauf que évidemment il a prévu le coup non sinon mon truc il est à droite et là ça va pas ok dirilier le symbole d'un ballon de basket là le dernier celui-ci tenu de face un peu comme ça ah il y a un petit peu ouais je sais je m'y connais donc mettons qu'on mette si on met le truc de basket ici là non c'est pas ça il y a voilà là du coup du coup là il faudrait que je mette les vagues ah oui mais non parce que du coup ça va pas ah oui mais attends c'est une énigme c'est que les vagues elles peuvent être là je crois que j'avais résolu les niks j'étais content entre les vagues mais non parce que celui-là bouge pas bah non c'est chiant en fait là le 2 ah si entre le 2 est entre les vagues ah oui et là donc c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça attend parce que le M ah oui le M doit être derrière la flèche donc la flèche peut pas être en dernière position non plus c'est pas ce M là attention c'est celui-là oui mais là si je fais ça du coup le truc est à droite c'est ça pas à droite not right ce qui veut dire que si c'est si là par exemple si il met la flèche là hein et oui mais du coup le 2 mais ah oui alors est-ce que ça veut dire comme ça je sais pas pas du tout pas du tout parce que techniquement tu vois le 2 il est entre la flèche et de l'autre côté la vague tu vois et techniquement ça marche et le M est bien derrière cette flèche là et le truc de basket il est pas à droite mais c'est pas ça qui veut est-ce que là il y a des vagues euh et mais non hum entre la flèche et les vagues ok ok euh sauf que ouais ouais le truc de basket il est où là normalement c'est censé faire un petit mais je l'avais aussi bien faut appuyer sur un truc bah je sais pas ouais ah la merde j'ai tout cassé parce que attends mais non c'est pas bon de toute façon je lui ai dit des bêtises ça peut pas être ça bah si parce qu'il est entre la flèche là et la vague ici donc c'est bon mais si c'est bon je vais appeler Zora je vais appeler Zora Zora me coiffeur c'est Zora c'est Zora c'est Zora c'est Zora je n'en suis pas je suis disponible je laisse un message c'est bon 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 si je mets le M ici je suis baisé ça on a bien compris parce qu'on va essayer quand même là ça va mettre pas ah c'est Cthulhu il y a marqué Cthulhu ah putain attends il y a un petit truc là c'est quoi ça elle est où ma ma lampe torche elle est où je sais pas attendez ça se trouve il me manque un truc aussi bah voilà si ça se trouve je m'escrime pour rien Cthulhu service de location en vrai au lieu de Killutu c'est Killutu ça pourrait être un business geek comme les noms de coiffeurs oh putain avec un petit bonhomme tentacule tu sais mais en chibi avec un petit bleu de travail et tout qui a des outils et tout là non mais en fait c'est rien c'était une fausse joie ça c'est du lore j'ai ramassé quoi là mais attends si j'ai ramassé un truc il y avait une sorte de sphère j'ai appuyé et elle a disparu oh bah merde je vous jure bon je crois qu'on va pas non mais il y a peut-être rien en fait c'était pour me faire croire bon bah alors elle a d'aspects under the dam il n'y a pas genre une enigre où il faut inverser le bousin bah là il n'y a pas 36 solutions de toute façon et bah du coup non ça va pas parce que si on dit on dit celui-là il faut pas qu'il soit à droite ah non c'est pas celui-là non c'est lequel il faut pas être à droite c'est celui-ci seconde il faut être derrière derrière ça veut dire après ah non ah non il me doit être derrière la flèche ah oui mais celui-là peut être à droite ah oui comment ça va pas ah non à quoi ça c'est un ça je vais atteindre ça par contre parce que je vais effectivement me faire strike ou et quoi ça sert d'allumer le ok là j'ai l'impression qu'il me manque des trucs parce que si je fais ça il faut que comment que je sais pas la solution je vois pas bien c'est un peu flou parce que là mettons que ça finisse par ouais il faut que ce soit entre tac et toc les rentures touristes mettons là voilà oui mais non parce que là ça voudrait dire voilà tac et toc sauf qu'à droite de la flèche il faut qu'il y ait quelque chose donc ce n'est pas possible ce qu'ils appellent derrière c'est behind c'est avant ou après c'est peut-être moi qui comprend pas le truc en fait je suis en train de voir mais il faudrait mettre quoi comme ça m e derrière la flèche non bah pourtant mais je pense je considère pas que les trucs entourés je pense là je vois une ligne horizontale si tu veux avec les disques qui tournent pas et les disques qui tournent mais forcément c'est le rond qui change parce que non c'est pas ça tu dis toi c'est quoi tu parles de ça y'a pas que ça comme un disque beside ouais beside c'est après non parce que là techniquement c'est bon hein mon 2 il est entre la vague et la flèche donc est mal tournée mais j'ai pas le choix et ensuite mon truc de basket il est pas à droite enfin pas à droite ah dans l'autre sens à battant c'est peut-être ça en fait attend bien si j'y étais donc là ce serait bon il est pas à droite bah non et je suis pas sûr mais bon là techniquement c'est ça entre la vague et la flèche bon il y a ça mais ça j'ai pas le choix le m il est là et beside ah non beside la flèche mais oui non parce que beside la flèche je peux pas je peux pas s'il faut un truc derrière la flèche il faut que là ce soit la flèche attendez allez où ma flèche de toute façon c'est peut-être même pas possible et non parce que là donc faut que ce soit la flèche ici non on a déjà essayé ça la flèche ici et donc là beside la flèche faut que ce soit le et donc le truc se retrouve à droite donc c'est pas possible non plus à moins que beside comme ça d'ailleurs mais non parce que là mon 2 avait un ça va pas il me semble que j'avais fait hein et ça bah m le me le me il est effectivement derrière il est est ce que c'est le bon symbole déjà parce que il est derrière la flèche et pas juste derrière mais les derrière et besides donc est ce que ça compte c'est bon ça ah ah bah oui ah vous gueule les mouettes c'est de droite ou de gauche à droite ah bah non ah vas-y c'est de gauche à droite ils disent à droite et tout faut pas que machin soit droite non après between machin et machin je le prendre en store d'art on pourrait l'inverser genre la flèche en premier mais je suis pas sûr que ça change franchement si tu veux bon mettons il faut pas que ça s'asseoir à droite donc on le met là Sauf qu'on n'a pas le hum On n'a pas le hum Ta pilote elle veut pas m'aider là ? Ah merde attends Bah écoute Gardons en une sous le coude Si ça te dit de chercher Vas-y On va appeler la police 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ah ça marche pas la police Not right Le Humbicide Humbicide c'est à côté Mais oui à droite ou à gauche remarque Que c'est genre juste à côté C'est possible Ah mais peut-être Beside en comme ça Mais ça a pas de sens Non Est-ce que le Hum De toute façon le M Il est pas beside de ça Oui il est forcément Donc là Ça ferait la flèche Ah oui mais non Ah parce que Est-ce que le sens aussi est important ? Je pense pas parce qu'ils sont tous bien écrits dans le bon sens C'est pas possible Si vous avez Vraiment un des problèmes dans vos vies Voilà Non mais Allo ça y est j'ai résolu Arrache quiz sur cet énigme Bah lol Bah tu lui diras c'est ça En fait donc le truc est à gauche Le M Il est collé à la roue Par contre Voilà Il y a bien la petite blague De le 2 Et pas forcément dans l'ordre Vague à gauche Flèche à droite Il est vraiment entre les deux Et de fait C'est tout Gros cerveau Ah oui gros cerveau Gros cerveau Mais bon ça Qu'est-ce que j'ai eu comme clé du coup ? Ah la salle numéro 2 Ok Bon ça Pas de taille pour moi ça It's no match for the Lord of Net Non c'est pas celle-ci C'est un peu facile Ah les mots de gros cerveau Vous allez me la faire fumer Vous dépensez des points de chaîne Ah ouais Molto bene Mais quand même C'est plus ce gros cerveau Petite save Voilà Je vais te mettre ça sur Youtube Avec Completed All Zenig Completed Là Je vais te faire un montage J'espère que c'est pas randomisé Parce que sinon c'est ça Oh Oh là là Oh là là C'est pas puer du tout Un crâne avec une rose dans l'oeil Dans un cube qui pleure Et ça c'est que tout l'être C'est la femme à que tout loup Tout à fait Oh non Oh non vraiment Oh y'a des jumpscares mous Y'a des jumpscares mous Get swish Ah non mais je veux pas la salle Nintendo swish Scorpio Ah le parfum Wesh quand même J'essaie Capricorn Ah bah là c'est ouvert C'était de la guillemot même Des air Ah 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 Infinity Key Ouah c'est trop difficile Moi est-ce qu'elle est toujours pas là elle Allo ? Mais c'est quoi le mec qui met des citrouilles C'est pas Pourquoi il met ça Ah 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 yang l'énergie l'équilibre le mec qui s'est fait offert à noël un bouquin d'énigmes tu sais les trucs là que je trouve à nature et découverte et tout ça et il se dit bah on fait un jeu voilà alors il ya les allumés donc ça va être les blancs les points noirs je les laisse l'étain j'imagine il faut je fasse un quadrillage mais sauf que là comment je repère le quadrillage là je suis un peu c'est à dire là il ya quoi est ce que les heures changent 10 bah ouais à 4 ok mais faut que j'arrive à me repérer dans quel sens c'est censé être le coffre il est on est dans quel sens là oh je sais pas c'est chiant parce qu'ils disent 8 sur 8 mais je n'ai pas huit horloges de chaque côté 1 1 2 3 j'ai comment je fais j'ai pas enfin tu vois 1 2 3 4 5 6 7 8 j'ai huit trucs mais ah c'est des aiguilles à regarder la forme des aiguilles il y en a une c'est pour les heures et l'autre pour les minutes alors mettons l'aiguille qui a un trou dans son milieu c'est laquelle ok donc il ya l'aiguille des minutes et l'aiguille des heures d'accord très bien oui donc mettons l'aiguille des minutes c'est dans ce sens là donc la première blanche là bah je sais pas aller à deux heures deux heures trois on va dire alors je sais pas si c'est deux heures trois deux heures trente moi c'était ni avec ce que si les chiffres qui montent comme ça sur leurs données c'est les minutes parce que c'est l'aiguille des minutes qui est montré donc comme ça c'est les heures donc je dirais deux heures trois sauf que 2 3 ça veut dire quoi en deuxième position des hommes une aiguille sur l'heure des deux alors c'est la cale qui a une aiguille sur 14 heures voilà alors ce serait celle ci du coup deux heures et trois pour le 30 pour la moitié on va vérifier s'il y en a d'autres qui sont sur deux heures ah merde ah non c'est bon c'est les minutes ça se trouve on va vite on va résoudre comme ça ah celle-ci aussi alors ça serait plutôt celle-là ouais c'est une sur deux alors celle-ci elle est allumée ok première résolue on va voir si c'est ça ensuite deuxième à être allumée il faut que ça à quatre heures et sur deux quatre heures deux un temps je sais plus un assez celle-ci ça s'allume je pense je pense au cerveau on déduit ensuite il y en a une autre qui va être allumée à huit heures deux ça va ça mais pourquoi pas j'inverser ça c'est les heures huit heures et ça monte les minutes non huit deux le pion qui est tout à droite là je crois bah je sais pas j'ai peut-être inversé parce que c'est moi qui lit mal le truc mais jusqu'à maintenant je trouve les citrouilles donc voilà celle-ci je la trouve pas ouais là je suis en train de me demander du coup ah ah non c'est 7 là ah bah j'ai dû faire une boulette pourtant ça collait alors tu vois j'étais un peu chaud du cul ah non il a huit huit deux tu vois huit et deux donc ça c'est bon écoute on verra si c'est pas ça et ensuite trois heures et sept et vraiment c'est bon à moins qu'il faut peut-être que je fasse un truc avec mais là je comprends pas parce que celles qui sont noires doivent être éteintes donc il y a combien d'allumés là ? une deux trois quatre d'allumés il y a bien quatre pions blancs alors du coup je voudrais inverser du coup faut que j'inverse ah parce que c'est l'ing et yang peut-être faut que j'inverse c'est ça ? c'est painful bah non l'ing et yang c'est deux opposés mais c'est pas je sais pas j'avais vu ça comme ça alors parce qu'on est d'accord que mettons que j'inverse deux heures trois ce soit trois heures deux est-ce qu'elle existe une qui se raffiche à trois heures deux pendant je comprends oui de toute façon je vais pas trop avoir le choix ah non je pense que c'est ça mec qu'il y a pas mais est-ce que les noirs de toute façon il y a deux positions c'est allumé et éteint mais il y a pas autre chose non non je pense que j'ai bien compris bien compris ah oui c'est pas une fule mais par contre que ça soit les noirs soient allumés les blanches soient éteintes non ? ouais mais attends c'est je vais jamais me retrouver on va faire dans l'ordre du coup simplement hop oh là j'en avais trois d'allumés là ? oh j'ai dû faire une boulette j'ai dû faire une connerie attends en manipulant là j'attends je crois je me suis coin 2h03 attends elle sélecte et allumé 8h10 je sais qu'elle y est 4h02 aussi 2h03 livre ah mais c'est que mon briquet il se vide putain putain ça m'énerve les trois sont m'énerve ah si c'est pas ça on va rappeler exactement ce qu'elle dit j'ai pas trop bien écouté non plus on écoute i think you have to power up the signs with the same colors martin with the same color quoi martin ah c'est moi martin c'est ce que j'ai fait mais with the same color ils sont en noir ils sont éteints quoi enfin c'est ce que j'ai fait il me semble mais on va vérifier 3h02 et à 8h02 alors 8 et 2 hein c'est ça 3,2 il est où ah non mais là c'est 2,3 ah c'est celui-là qui va pas en fait il y a pas 2,3 ah non je suis gouré c'est 3 ah si bah si il y a 2,3 bah si 2h03 bah si non si c'est bon il y a avec la police alors dans ce cas là ok bah attends je comprends pas bah attends on va ouais je vais vérifier une ultime fois parce que là j'ai 2 et 3 ah non là j'ai mis 2 et 6 il y a pas celui-là 2,6 non pas du tout attends j'ai un problème là attends il y en a un qui a allumé qui devrait pas là je sais pas pourquoi il a allumé celui-là c'est 3 là ils y sont 8,2 il est allumé, 4,2 il est allumé 3 et 7 ah 3 et 7 non c'est peut-être que je m'étais gouré ça n'a pas de sens mais si moi c'est bien mon truc je l'aime bien 2,3 3,7 4,2,8,2 8,2 4,2 2,3 et le dernier c'est 3,7 bon alors vas-y dis-moi parce que du coup si c'est pas ça je sais pas là j'en ai 4 d'allumé et combien d'étain ? 1,2,3 4 d'étain ça devrait être bon alors c'est l'inverse mais je vais te gourer tout à l'heure ça aussi dit je te laisse taper le truc sans celui à 2,3 pourquoi pourquoi y'avait pas celui à 2,3 qu'est-ce qu'il a fait de mal il est pas gentil celui-là faut pas le mettre alors et pourquoi je pense que c'est un bug de programmation parce que là ça n'a aucun sens pour le coup et ça bug sans amener à bord voilà ça bug ah je peux plus jouer ah si je peux en fait il marche tout seul si je peux diriger mais je suis en mode Roomba le petit aspirateur elle tape deux fois alors elle tape ah ouais putain t'es trop fort t'es un gamer alors pourquoi il faudrait pas mettre le 2,3 il est blanc aussi c'est un pion blanc elle dit bien d'allumer tous ceux qui sont de la même couleur il n'y a aucun sens merci non non ça Roomba quand même je suis en mode Roomba attendez je vais je vais aller à une save quand même et après on va charger en fait si je marche un peu je suis en mode on the soap qu'est-ce que j'ai eu comme clé d'ailleurs attendez on va aller jusqu'à la save ah non ça continue de glisser alors la save c'était dans quelle salle putain je sais plus t'es ouf ah non mais ça c'est la suite attendez il y a peut-être une save là ça va petit méné tu fais timidement le petit retour là je te cache pas là ah la save et on va pouvoir fermer le jeu comme ça il n'y a vraiment aucun sens ça fait penser au jeu d'énigme là qu'on avait eu où ils avaient laissé un pas un bug mais une façon de résoudre l'énigme pour les devs parce qu'ils avaient oublié de mettre la vraie résolution je pense bah c'est un peu le même genre est-ce que ça vous capture ? oui ah non je les ai mis sur les quiz on fait pas de quiz y'a pas de quiz épauleur les mélanges de produits oui voilà juste un peu t'as raison t'as raison tranquille le main tranquille le main non mais là le fait de pas mettre la 2-3 c'est juste un bug y'a aucune justification psychologique tu vois genre c'est trop deep non non c'est juste que tu sais pas programmer non pas le quiz non non pur le quiz j'y suis pas j'suis pas trop dans l'écriture de quiz mais alors genre pas du tout alors la suite petit bruit de porte à répétition et là y'a quoi ah l'infinite alors comment j'aurais pu le trouver qu'il fallait pas mettre le 2-3 mais oh y'a des maths ah tout doit faire 15 allez je sais pas si tu mets des 5 partout ça marche pas non je crois que ça marche mais mais est-ce que j'ai le droit c'est pas ça quand même si c'est des additions alors c'est peut-être pas des additions c'est peut-être pas des additions que vont faire c'est peut-être des multiplications je sais pas c'est quasiment impossible parce que 15 part 3x5 bon alors ça te paraissait un peu con mais bah je sais pas ah si bah non c'est plus non non parce que ah oui bah si y'a des plus bah ah tu peux pas mettre 2 fois le même ah d'accord ah oui moi je sais pas il me laisse l'autorisation mais oui t'as raison si c'est ça c'est trop fort oui oui je vois ce que tu veux dire ok c'est bien des additions mais faut que oui c'est un sudoku quoi mais faut que ça fasse 15 au lieu de c'est pas de 9 le sudoku ok le problème c'est que moi je sais pas faire le sudoku il va falloir m'aider c'est la diagonale oui oui j'ai vu alors c'est 3 non c'était 4 9 alors du coup ouais mais tu peux pas comment tu veux faire sans mettre le même chiffre c'est pas possible il y a un moment ça va poser un problème non mais non c'était déjà bon c'était 5 si c'est possible je suis tellement non mais oui t'as raison 10 15 et bah du coup il me reste plus qu'un seul chiffre à mettre c'est le 3 mais ça marche pas ça va pour aller je suis mis au pif ah non attends j'ai mis 2 x 5 ça va pas ah non mais c'est vrai que ça va pas non mais 9 et 8 c'est pas possible ouais alors là faut me dire qu'il faut faire parce que moi je suis nul à ça je sais pas faire les sudoku de toute façon faut pas que le 9 et le 8 soient alignés du coup donc il arrive non mais 9 et 6 15 non plus c'est pas bon ça va pas être possible non plus vous pouvez m'aider parce que je suis nul en sudoku je sais pas qu'est-ce qu'il faut éliminer dans quel sens et tout j'ai jamais trop fait de sudoku alors je suis un peu nul à ça 15 j'ai déjà mis 4 non j'ai pas encore mis 8,9,10,1,12,13,14,15 6,7,8 donc là faut aller bah c'est pas bon là on va tenter non j'ai dû me tromper non j'ai dû me tromper ah ça fait 4 ah non on a fait 6 bah non on a fait 6 non la diagonale me fait chier le 9 le 9 fait chier en diagonale mais ça changerait non c'est pas bon bon là je vous laisse le faire parce que je suis nul en diagonale en truc comme ça 9 et 6 bah non mais il faut pas que j'aligne le 9 avec un gros chiffre quoi en fait ça veut partir du 9 pas qu'il soit aligné tiens toi-si ah ok d'accord on va faire ça alors 5 ok bah mais du coup ça va être compliqué en fait parce que 9 et 5 là faut que je mette ça forcément 1 de toute façon quoi qu'il arrive y'a pas le choix 5,1 ok attends bah non là c'est pas bon bah non là c'est pas bon oh si là c'est 1 on va voir mettre 8 du coup 9 et 6,15 10,8 9,10,15 ça m'a l'air pas mal ça m'a l'air pas mal pas du tout pas du tout 8,9 et 6,15 ah cette diagonale là c'est ainsi 9 et 5,1 1,9 et 5,14 1,15 8 et 2,10,15 6,9 et 6,15 attends attends il y'a une que je vois pas il y'a une diagonale que je vois pas parce qu'il y en a plusieurs allez 8 ouais merde non c'est ça qu'il y a pas non mais lol oui c'est que oui mais non mais je suis con je suis con alors là plutôt il a fait 3 11,12 non ça peut pas être 12 ça se peut pas bon alors là faut que ce soit 3 mais non je peux pas mettre 2 fois 3 donc c'est pas possible 4 de toute façon il y a un an faut que le 1 soit là c'est obligatoire si le 5 est au milieu le 9 est quelque part faut que ça fasse une ligne 15 il faudrait que ce soit le 8 du coup et du coup 8 9 et 6 il manque un 7 quelque part 8,16 bah non mais 7 du coup mais ça va pas ça va pas être bon après bah non c'est pas ça avec les autres maintenant que tu as mis le 5 au milieu ouais mais moi je suis nul à ça là ça va pas du coup ça fait pas assez ça fait que 10 là oui là ça fait un peu trop aussi du coup je suis mis le 8 là qu'est-ce que ça fait non mais là de toute façon il faut le 1 il n'y a pas le choix ça fait 1 8 et 2 7 et 3 bah oui d'accord je peux pas mettre le 8 là c'est où les placer mais je suis nul là faut pas me demander de faire ça vous avez personne en oui il faut diagonale sur rien bah c'est le principe du sudoku de toute façon tu vois il y a les petits plus qui sont marqués dans les coins pour que ça fasse les diagonales enfin c'est le principe du sudoku de toute façon alors vas-y première ligne tu me dis des lignes tu vois tac 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 première ligne du haut oui je suis nul en chiffres là je comprends les lignes mais le mec s'est pas fait chier il a pris un sudoku 1 2 9 4 après du coup ça va pas pouvoir être 5 au milieu bah non tu peux pas mettre 2 fois le même chiffre gène oxyde ça aussi j'y arrive t'as mis 2 fois le 2 non ça marche pas c'est possible du sudoku c'est que tu mets pas 2 fois le même chiffre caille 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 gène oxyde qui chute à la deuxième épave ah 7-5-3 en deuxième non mais tu vas faire comme moi tu vas te faire du mal je te le dis non mais c'est pareil il me fait 5 ouais voilà bravo mais est-ce qu'il y a plusieurs solutions en sudoku ouais j'aurais tourné en rond mille ans j'aurais tourné en rond les combinaisons bref allez on gagne du temps merci je m'excite euh oui on va lui faire un petit comment ah c'est que j'ai rien pour remercier dans mes bêtises allez si j'en ai qu'un tu m'excites voilà c'est le principe du sudoku c'est quoi la clé ? les petits poissons c'est les poissons ça ? j'ai trop du rebondant mais moi je sais pas faire ça oui parce que là bas c'est infini hop bon je te dis le mec il a reçu un bouquin d'énigme à noël il y en a fait un jeu putain 13 ou 14 balles pour ça tu trouves ça dans les journaux quoi enfin c'est un peu bien quand même par contre je sais pas où c'est caché il cachait où le poisson ? j'ai pas la clé de ça ? si je l'ai où ? on a sué bah non mais grâce à toi là il y avait quoi là ? il y avait la save des fois il y a plusieurs signes mais je sais plus c'est où là où il y a le truc de Fibonacu ah là il y a les vagues mais c'est pas ça que j'ai t'as les potés poissons les potés poissons dans l'eau et ouais il y a mon coeur qui se vide en fait quand je me prends des dégâts c'est pas trop frit en fait vous êtes tous des gros cerveaux moi je lui bet moi à l'école en maths je me cure elle-même petit poisson c'est quoi ça ? non c'est switch dendo switch là là bah il y a pas la clé de ça j'ai pas ça j'ai pas vu la porte je me souviens à plus c'est où la porte l'eau ils sont crânes nuls lui oh là je sais pas de quoi vous parlez vous parlez chinois pour moi on va trouver donc zéro gros ça oh bah non non mais là il y avait pas d'autre porte là ça c'est Zoria c'est waifu puis là c'est de là dont on vient non ? ben ben j'ai du rater quelque chose parce qu'il y a juste l'infini là ouais attention avec les allumages non il y a juste du décor hein là c'était la salle de l'énigme hein directement oui il y a pas une autre porte quelque part non Sator a répondu ah oui il y a ça aussi il y a le fameux truc du film Tenet oui oh là là c'est trop un intello euh Christopher euh pas de lan lol il fait jamais la zlan parce qu'il est Nolan tu comprends t'es pas net FDR mais la vanne de Nolan il fait pas de lan aussi par contre j'ai pas la porte poisson là en fait comment j'y vais ? j'ai une clé qu'ouvre pas de porte là ben non mais y a rien là là c'était quoi ? c'était l'énigme ah si en bas oui c'est vrai hop ça j'ai oublié on va prendre ton briquet oh quelle patate c'est où ? le petit poisson il y a pas de porte en fait ici mais si il y a pas de porte ? alors c'était juste du décor ? est-ce que ça m'énerve ? ben apprends à faire du sudoku là parce que c'est plutôt un sudoku en fait mais sudoku c'est pour que ça fasse 9 pas 15 non ? si c'est carrément ça peut pas être 9 parce qu'il y a 0 je crois dans le sudoku oh je sais plus non il y avait pas de porte ici ? bois ben du coup je sais pas il y a pas les diagonales dans le sudoku ? il me semblait que si j'avais rêvé alors ? mais c'est pas Aquarius que j'ai ? c'est quoi là ? et je peux pas la bidouiller non ? mais quand même fou ça beaucoup plus simple là bon ? c'est déjà bien compliqué pour moi oulou oulou et je préfère mes yeux caca c'est plus facile hein ? pas trop faire travailler le cerveau ça après c'est un coup de se faire mal bon ben voilà je sais plus qu'il faut faire quoi non là il y a juste j'ai ouvert bien toutes les portes non mais je l'ai même pas libre hein ben je sais pas là je n'ai pas de solution hein ? attention c'est arrivé là haut non mais c'est une petite foulure déjà moi mais ça me suffit hein ? parce que là on est d'accord il y avait pas de pièces ou de c'est peut-être juste une un placard ou une collée comme ça ou quoi ? ouais c'est toujours le même décor mais non là c'est l'infini mais c'est pas le poisson là mais mais qu'est-ce qu'il dit lui ? qu'est-ce qu'il dit celui-ci ? pourquoi ça s'ouvre ? mais l'autre po... mais c'est pas le symbole de l'infini enfin ça ressemble vaguement mais l'autre porte infini il me dit non trouve toi la porte de l'infini oh je comprends rien mais c'est pas le même symbole pourquoi il a pas mis le symbole de la clé ? oh non c'est Pity je reconnais oh non le maudit couloir c'est des petits arrangements il y a un petit truc qu'est-ce que c'est que ces modèles 3D pris au pif ? moi j'appelle ma pote j'appelle comment elle s'appelle Zendaya dans c'est pas dans Overwatch ou je sais pas quoi et la lampe Cthulhu là c'est pas mal pour les Goths vous devez réaliser les différences entre les loops pour sortir de là Martin oh non c'est Pity c'est vraiment Pity faut que je trouve les différences entre les loops pas les loops comme ça les loops comme ça quel toque en plus faut que je joue du piano mais j'en sais rien faut que je joue du piano ou faut que je trouve les différences des loops ? qu'est-ce qu'il y a dit ? oh putain j'en ai déjà marre je vais m'arrêter là par contre si ça part en Pity nul en Pity des 7 différences là non mais mais je peux même pas sortir ça fait pas de loop il y a pas de musique à mais qu'est-ce qu'il y a dit ? quelle différence quelle loop bah oui mais alors attends il y a un piano que j'ai pas de mélodie de source à recopier donc bah ça me sert à rien je peux interagir avec ça mais je comprends pas pourquoi attendez qu'est-ce que c'est la pique oh yes je vais reprendre c'est la pique très bien oui mais il marche au piano mais il marche au piano mais donne moi quelque chose à copier comme mélodie parce que ah peut-être bah non non mais non mais je comprends pas là ah oui je suis vraiment bloqué mais mais de quelle loop mais y'a pas de loop des loops de quoi mais quelle différence entre les loops de quoi y'a pas de loop je tourne pas en rond dans le niveau là ? bah tout ça fonctionne bah attends je peux plus si elle fonctionne je suis perplexe là quand même mais y'a pas de loop là hein si ? mais là c'est un morceau normal hein il faut pas que je repère sur la musique parce qu'il y'a la musique du jeu derrière qui me fait des bombos hein peut-être bah non c'est la bah sa phonie normale quoi hein ? ah bah c'est comme pity genre faut vraiment que je déclenche des trucs au pif putain mais je pisse que dalle bah y'a le poisson qui est là petit valdi les 4 printemps ouais c'est ça hein et y'a l'ampactoulou y'a mon piano qui sert à rien ah c'est pas tout à fait la même mélodie 4 printemps lol c'est pas grave on avait compris ça serait logique parce qu'il me donne du fluide c'est pas ça c'est pas ça encore une fois je peux pas interagir avec 1000 trucs quoi ça ouvre ou pas ? non ? non ? pfff attend peut-être mais j'en sais rien pourquoi y'a un piano ? j'ai pas fait pareil donc ça fait une différence quelque part bah ouais on l'a eu tout à l'heure mais ok il a fallu que j'attende tout à l'heure un petit peu je sais pas la deuxième énigme du piano ah je serais incapable de savoir comment j'ai passé la première loupe là y'a de la musique ouais on avait peut-être plus de son on t'entendait peut-être pas grand chose mais des fois ça s'énerve hein c'est bienvenue sur Radio Zenig la radio des Zenig Jazz en musique classique hein en partenariat avec Classic FM nous allons écouter le troisième concert de Vivaldi les 45 printemps 1,3 bien sûr pour sortir de cette loupe démoniaque il vous faudra cliquer au pif et ainsi vous pourrez activer la deuxième loupe mais pas la loupe pour voir bien sûr mais je sais pas je sais pas je pourrais d'accord tu pourras faire tu pourras te la péter là tu diras que t'as appris ça chez l'orbataire hein qu'est-ce qu'elle me redit elle la même chose ça aussi c'est random hein un note available des fois je suis available des fois je me label c'est quoi là il y a pas d'indice putain mais tu peux rien dire à son jeu si tu y arrive pas tu dis bah non c'est vous êtes bête hein les Zenig elles sont bien hein tu peux rien dire je sais pas non autant les autres il y avait une sorte de logique à part le truc de l'échiquier où il y avait bon manifestement un bug là je pense ça rend pas pas de sens mais là là je sais pas radio courtoisie bonjour c'est FIP musique classique radio sur radio classique gène oxyde j'espère que cette interprétation des 4 printemps vous a plu un indice important et oui c'est pas vrai non mais c'est bon après ça se trouve ça a rien à voir avec la musique mais ça a ouvert la porte quelques secondes après qu'on a lancé telle musique alors je sais pas FIP c'est le jazz oui mais là c'est en partenariat avec radio classique hein c'est slip radio classique voilà FIP c'est le jazz et slip c'est radio classique parce qu'on l'écoute en slip comme les rois d'antan n'est-ce pas on allait à leur représentation au spectacle on y allait en slip n'est-ce pas bien sûr bon le slip il descendait jusqu'aux chevilles non mais je vais pas jouer la mélodie qu'on entend à la radio par contre je vous le dis hein ça va être compliqué ah ça s'allume gogo qui fait n'importe quoi dans le couloir mais ça c'est quand je fais une bêtise qu'à le jdoum ou c'est un jdoum de faire pour faire genre on comprend pas hein on comprend pas ton jeu michel je sais pas j'ai pas la solution bah on va devoir arrêter là parce que c'est vraiment trop obscur là pour moi payez pas ça 14 balles hein achetez vous des bouquins avec des énigmes ou il y a des trucs gratuits hein il y a quand même assez peu d'indices là hein le seul truc qu'on a c'est que le nana nous a dit qu'il faut trouver les différences entre les deux l'autre mais il y en a plein des différences dans le sens où je peux changer la musique à chaque fois il faut que j'ouvre c'est que si je peux faire ça c'est une différente c'est moi qui interagit avec les trucs c'est pas genre moi je croyais qu'il allait falloir trouver un truc qui était pas à sa place tu vois effectivement les jeux des différences mais là c'est pas ça hein il y a ce putain de piano ouais qui est une énigme en fait alors et le fait qu'il y ait pas le même nombre de touches que le premier piano ça indique quand même que c'est bien une énigme à part c'est pas juste il dormi le modèle tu veux pas répondre t'es sûr ah t'allais peut-être ça Hello This is Zoria I'm not available Please leave a message et tout à l'heure c'était allumé je crois donc c'est les bougies a priori et il faut que je remette comme c'était avant pour passer ok rien à voir avec la musique a priori je dirais rien à voir bon jusqu'au moment on aura le piano à gérer mais pour l'instant je sais pas en bougie 10 a ça se trouve bravo je me sens pas fier pourtant mais là il y a une bougie en moi par contre c'est bizarre parce que tout à l'heure il a fallu un certain temps non mais c'est pas ça hein là il manque une boue il manque une bougie en fait ouais faut qu'il y ait 3 bougies d'allumine donc elle doit être cachée quelque part non c'est ça parce que là oui il manque une bougie effectivement ah bah non il est là ah ça a pas marché je sais pas j'avais je sais plus je devais éteindre allumé ça je pense qu'un match jour au voyage essaye je crois qu'ils doivent me remettre du fluide où t'as moyen de l'allumer quand même je pense là ça a pas marché là ça a pas marché c'est celle là normalement la musique là non ? mais c'est selon ce que moi je fuis non vas-en putain j'sais plus est-ce que le temps passe sur les pendules en cas ? je sais pas ce que j'ai joué hein j'ai pourtant allumé les deux hein mais ah c'est autre chose qu'il faut faire j'ai toujours pas compris ce qu'il faut faire tout éteindre insupportable ce jeu insupportable hein putain puis à chaque fois il me remet la lampe c'est bon hein c'est bon pfff un mec qui est pas bien dans sa tête hein ah non je voulais tout éteindre à la base de rien bah oui je t'ongle mais là sauf ça messieurs bah j'sais pas c'est vrai hein j'ai pas compris mais c'est un rapport ou pas ? j'ai cru que ça s'était ouvert putain attendez le bruit je vais ah non c'est pas mon PC qui est en train de mourir regarde les horloges ok elle va ça ça me son attends il y a une là ou pas ? oui mais les horloges elles bougent tu vois enfin on va voir si les heures bougent les pendules ne bougent pas mais bon les pendules l'est comment les balanciers bougent pas je vais bon les 8 des heures à bouger je crois rien du tout non non que dalle est-ce qu'elles sont toutes à la même heure oui on dirait c'est juste un modèle 3d il ne faut pas chercher le midi à 23h30 le design des chaises c'est le design des aiguilles j'ai l'impression c'est ton j'aime bien mais tout à fait écoutez on va arrêter là parce que je fais pas non plus pas y passer d'avis quoi ben oui non j'y ai cru ce stress à chaque fois que j'entends un bruit je n'ai pas je serais curieux de savoir ce qui lui est passé par la tête j'ai à peine le temps mais je peux la réunir un peu je sais pas j'en sais rien on va arrêter là vraiment je là c'est pas comme si on avait un début de piste ou quoi puis on a rien quoi enfin les indices là c'est du décor il n'y a pas d'indice c'est que du décor seul truc c'est ce que michelin nous a dit mais c'est pas clair clair puis dans le décor il n'y a rien enfin ça se voit clairement que c'est pas les bougies mais bah non bah évidemment personne après il est récent je l'ai sorti il y a quelques jours là mais c'est pas une autre bougie je peux pas t'allumer la gueule ça c'est pas une bougie bah non c'est la toupie dans SMC je connais c'est du que c'est quoi c'est ce que tu as un gros cercle on est bloqué sur il est négué putain mais déjà reprendre Pity mais il s'en va faire en faisant n'importe quoi il a voulu faire autre chose que le vrai Pity ok mais pfff ouais ça dépend des jours est-ce que tu te sens que c'est un jour où t'es un putain de génie fulgurant du cul parce que là on a besoin de ça là on a au moins besoin de ça aujourd'hui on peut te dire que là on nous a pondu un truc là je sais pas je fais du morse je sais plus on peut rien faire et puis c'est tout ce piano où on t'explique pas ce que tu dois jouer qui arrive à deviner oui tout à fait il faut laisser de la prescience un peu télékinésie parakénésie john fildger alkinésie tu vois quoi il faut être un peu avec le crâne mais non parce qu'on voit mal ce serait idiot honnêtement que c'est con je me demande si c'est pas ce genre de connerie où faut laisser la musique tourner 10 secondes mais faut refaire une mélodie de piano au pif enfin c'est vrai que maintenant que tu dis ça que ça partirait là dessus quoi donc c'est encore dans dans pt il y a eu entre la fin qui a été random comme ça on entend pas la musique du bout du couloir non ça va pas aller si non ça s'arrête là parce que bon bah écoutez je ouais j'entends une instruction ouais d'accord si tu fais play sans toucher les touches ah je crois qu'il est-ce qu'il garde pas en mémoire le dernier truc que j'ai joué normalement il l'efface on peut essayer remarque c'est vrai ça fait rien tu as la réponse que tu attendais non puis là il y a vraiment enfin d'accord tout ça c'est du décor tout pourri qu'il a chopé sur google image tu vois enfin c'est comme ça c'est inul putain si mon la combat c'est ce qu'on a eu pour le premier inning du piano ah c'est pas du level de R8 c'est vrai c'est ce qu'on a eu pour la première inning du piano qui était bon classique quoi mais c'était dans une radio qui nous indiquait les choses à jouer bon là la radio mais c'était la radio elle faisait 4 notes là elle nous fait la symphonie du cul de Michel Beethoven quoi donc excusez moi moi j'ai pas le niveau bah oui t'étais pas là c'est à dire vous voyez c'est en toi figure toi en trichant bah j'ai pas la solution quand il dit ça quand il dit ce d'ong là j'ai l'impression que j'ai raté un truc je sais pas ce qu'il veut de moi mais sur quoi il faudrait que je me base pour les lumières il y a 3 bougies est-ce qu'il y a un endroit où il y a 3 bougies j'envoie 4 à chaque fois ah il y a le dessin du mec là il était les autres fois ah je sais pas il attire pas lui plus que ça non plus désolé je bave je sais pas ah le dev il veut pas passer là en vrai avant de cracher sur son jeu je lui demanderai la solution en soi c'est un délire avec les musiques mais j'ai l'impression que juste c'est une playlist ouais un peu peu Toy Story vous avez pensé à les Razer mais oui c'est il me donne envie de m'acheter une assurance dans une banque d'accord là de toute façon ce j'appuie n'importe où ça fait pareil oh moi j'arrête hein les gars je suis désolé mais là bon déjà que j'aime pas les vrais escape games parce que c'est vraiment des énigmes random comme ça débiles mais bon la plupart sont un peu plus logiques mais là la logique du mec elle est quand même tordu du fiac bon petit stream 10h30 c'est l'heure du dodo c'est pas tout assez pété au sol c'est The Lusion genre 13-14 balles je sais plus j'ai envie de se flinguer quand même c'est vrai que t'as pas il n'y a pas ni sur youtube ni rien il n'y a pas bizarre quand même parce que il y a World of Illusion mais oui The Illusion personne connaît tiens pareil logique qu'est-ce que je fais genre cette semaine Illusion d'un bon jeu il n'y a que deux vidéos 9 et 14 mais ça s'arrête grand max au truc des rouleaux ok en plus j'ai trouvé même prête Gameplay PC ouais celle qui fait 12 minutes ok une qui fait 12 minutes là mais oui le mec est vachement moins loin que moi il en est au petit rond ouais et l'autre une qui fait 2 minutes mais c'est un trailer lol bon si t'as été voir toi tu connais t'as 15 balles mais putain ça a envie de se flinguer hop il y a juste une discussion sur les achievements il a juste 10 minutes je vous lará j'suis sera j'ai fait une ans poursout